Le Sermon sur la montagne C'est le désir de Dieu d'établir ce royaume. Il nous dit que dans ce royaume, il exige la perfection. Soyez parfaits comme notre Père céleste est parfait. Prions ensemble. Notre Père du Ciel, c'est donc facile à comprendre que celui qui est parfait s'attend à la perfection. Nous avons vu cela dans le paradis. Après un péché, tu as chassé l'homme. Tu as chassé l'homme parce qu'il était devenu imparfait. Et dans ce nouveau cieux, nouvelle terre, dans ce nouveau royaume que tu es en train d'établir, tu ne demandes pas moins. Tu dis dans l'Apocalypse qu'aucun péché ne va entrer dans cette nouvelle ville. C'est la perfection. Seigneur, quand on entend parler de perfection, ça nous fait un peu peur parce que nous savons que nous sommes imparfaits, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, enseigne-nous qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que nous devons vouloir, ce que nous devons faire, nous, pour pouvoir vivre dans ce royaume des cieux, nous qui sommes imparfaits, de par notre nature. Conduis-nous encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu hier, ou avant hier, on avait commencé par « Jésus a accompli la loi ». Et ensuite, on a commencé à regarder « Le roi demande la perfection ». Et on a vu que ça ne suffit pas de ne pas tuer. Il ne faut pas se mettre en colère. Parce que le meurtre est une expression de la colère qui est en nous. Donc, c'est la colère, cette haine, cette colère qu'on exprime par le meurtre, ou par le fait qu'on tue, ou par le fait qu'on gueule, qu'on traite les gens de fous, d'insensibles, de cons, de niaiseux. C'est le cœur qui parle. Et le cœur est mauvais. Donc, le cœur fait ces choses-là. La colère nous dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que la colère, c'est un sentiment. Il n'y a pas de péché dans le sentiment. Mais c'est ce qui cause ça. C'est ton cœur qui cause ça. Il se passe de quoi en dedans qui fait que tu es en colère contre ton frère, contre ta soeur, contre ton mari, contre ton épouse. Jésus dit, si tu te mets en colère, peu importe comment tu vas l'exprimer, tu es passible de jugement dans le feu de la géhenne. Ensuite, on a vu ensemble que l'adultère, les Juifs pensaient qu'ils étaient corrects par le fait qu'ils ne commettaient pas l'adultère. Mais Jésus dit, si tu convoites la femme d'autrui, tu as déjà commis l'adultère. Et j'en connais pas de personnes, d'hommes ou de femmes, qui ne convoitent pas. Je crois que c'est pas toujours sexuel. Mais ça finit toujours là, dans une relation. Si je regarde une émission de télévision et je convoite le mari charmant, tellement romantique, de cette femme-là. Les hommes ont tendance à regarder certaines sortes de films, puis ils convoitent. Les femmes, on appelle ça les films de filles. C'est toujours de la convoitise. On convoite quelque chose qu'on n'a pas. Dernièrement, j'écoutais quelqu'un qui désirait vivre un amour qu'elle n'avait pas avec son conjoint. Elle convoitait quelque chose d'autre. Et elle le retrouvait dans les romans d'amour, elle le retrouvait dans les films d'amour, elle le retrouvait là. Parce qu'elle convoitait quelque chose qu'elle n'avait pas. Et Jésus dit, si tu convoites, même si tu commets pas l'adultère, tu es passible du jugement de la géhenne. Comme j'ai dit hier, vous remarquerez toutes les fois, c'est la géhenne, c'est la géhenne qui est le résultat. Tu ne peux pas voir moins que tu sois un meurtrier, que tu sois un adultère, que tu sois un colérique, qui gueule après le monde, que tu sois celui qui convoite dans son corps, dans sa chambre, qui convoite seul, qui ne touche pas à personne, qui ne fait rien. Tu mérites tout le même sort, la géhenne finalement. Faisons attention ici, si vous lisez le verset 31 et 32 qui parlent du divorce, de ne pas vous faire une idée sur le divorce, ou une doctrine sur le divorce à partir de ce verset-là. Ce verset-là, ces deux versets-là sont là pour nous dire, celui qui répudie sa femme et qui lui donne une note de divorce, parce qu'il convoite. C'est dans le même contexte qu'on vient de lire, qu'on a étudié hier. Donc, faisons attention, si je me divorce, c'est parce que je convoite quelque chose d'autre. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai, je convoite. Jésus dit, sauve si ton conjoint commet une infidélité et que tu le divorces, là ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Il y a sauve, il y a une exception. Si tu divorces parce que ton conjoint, lui, a convoité et il est parti avec un autre, parce que lui, il est infidèle. Si mon conjoint est infidèle, c'est parce que lui a convoité quelqu'un d'autre. Donc, si moi, je la rejette parce que je convoite, je l'expose à devenir adultère. Parce qu'elle, elle va vouloir quelqu'un d'autre, vu que toi, tu l'as rejeté. Et celui qui est d'épouse, une femme répudiée, commet un adultère. Parce que lui, il n'est pas content de la sienne. Il va aller chercher une femme adultère. Donc, gardez ces deux versets-là, si vous l'étudiez pour le divorce, dans le contexte de Jésus. C'est le contexte de la convoitise. Donc, il dit, si tu convoites et que tu commets l'adultère, et même si tu ne connaîtrais pas l'adultère clairement, dans le sens en action, tu es aussi coupable. Nous allons lire ce que nous sommes rendus au verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjeras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucune main, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui ou non, non. Qu'on y ajoute, vient du malin. Donc, ici, l'auteur dit, je ne veux pas que tu te parjures. Je ne veux pas que tu te parjures. Si tu as pris un engagement, tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Tu as fait un serment, tu as dit, tu as dit cela. Ça, c'est les anciens qui disent ça. Ne te parjures pas. Tu as fait un serment devant le Seigneur, tu t'es engagé devant Dieu, tu dois le faire. Mais si tu ne t'es pas engagé devant Dieu, tu peux trouver un moyen de t'en passer. Dans d'autres textes, on dit, si tu as juré par l'autel, tu es engagé. Si tu n'as pas juré par l'autel, tu n'es pas engagé. Mais il dit, moi, je vous dis, ne jure pas, ni par le ciel, ni par son trône, ni par Jérusalem, ni par ta tête. Il dit, ne prends rien. Je te le jure sur la tête de ma mère. Je te le jure, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu n'as pas besoin de rajouter rien. Dis la vérité en tout temps. Quand tu dis que tu ferais quelque chose, fais-le. Tu n'as pas besoin de rajouter rien. Soit un homme ou une femme honnête. Quand tu dis oui, c'est oui. Quand tu dis non, c'est non. Et que cela englappe beaucoup, n'est-ce pas? Jésus dit, ne rajoute rien à ce que tu dis. Il n'est pas en train de parler, c'est que les chrétiens n'ont pas le droit de mettre la main sur la Bible et de jurer devant une cour. Ce n'est pas ça qu'il parle parce que ce n'est pas ça qui était question dans le temps. On ne faisait pas ça dans le temps de Jésus. Ce n'était pas l'habitude des gens de mettre la main sur une Bible pour jurer. On ne parle pas de ça. Mais il dit, quand tu parles, tu n'as pas besoin de remettre par-dessus. Je te garantis. Pourquoi on veut rajouter comme ça? On veut convaincre les gens qu'on va le faire, qu'on va être honnête. Je n'ai pas besoin. Pas besoin. Dis la vérité. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on rajoute, ça vient du malin. Si tu veux rajouter, c'est parce qu'il semble que tu n'as pas l'air sûr de ce que tu vas faire. Tu n'es pas certain de ce que tu vas faire et l'autre te regarde et n'est pas certain que tu vas le faire. Quand est-ce qu'on se met à rajouter par-dessus? Je te le jure sur la tête de ma mère et je te le dis, je vais le faire. Quand on est rendu là, c'est parce qu'à quelque part, on a perdu cette relation de confiance. Je te le dis, je ne le ferai plus, je ne le ferai plus. Quand on est rendu là, c'est parce qu'on a perdu ce lien de confiance. Les personnes n'ont plus confiance en nous parce qu'on n'a pas gardé nos paroles. On disait souvent, dans le temps, on signait un contrat par une poignée de main. Aujourd'hui, ça nous prend deux, trois avocats, des notaires, des papiers signés. Ce n'est même pas encore là qu'on va respecter nos paroles. que ton oui soit oui, que ton non soit non. Sans cela, c'est dangereux. Vous allez être punis par le feu de la géante, finalement. Continuons au verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil d'un pourdant. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. De quoi Jésus parle-t-il ici? Il dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Donc, si quelqu'un t'arrache un œil, tu peux lui arracher un œil. Si quelqu'un te donne un coup de poing et tu perds une dent, tu peux lui donner un coup de poing et qu'il va perdre sa dent. Qu'est-ce que les juifs veulent dire par œil pour œil, dent pour dent? Est-ce que c'est justice? Bon, mais tu m'as pris dix piastres, tu me dois dix piastres. Tu as le doigt à la, moi ce que j'appelle, tu as le doigt à la vengeance. C'est ça, c'est quoi que, Jésus n'était pas contre la justice. Même lui avait mis dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis des règles dans l'Ancien Testament de justice. Si tu volais quelque chose qu'on te prenait, tu devais rembourser deux fois, deux fois, quatre fois. La même chose, Dieu n'était pas contre la justice. Mais ici, il parle de vengeance. Moi, je te dis, ne résiste pas aux méchants. On te fait du mal, toi fais du bien. Ne te venge pas. c'est la même chose que Jésus dit ailleurs, c'est marqué de combatter le mal par le bien. En faisant ceci, tu amasses des chardons ardents sur sa tête. Tu dois, dans l'oréum des cieux, il dit, moi ce que je m'attends, c'est que tu combattes le mal par le bien. On veut prendre ta tunique, laisse ton manteau. On veut te faire faire un mille, parce que les soldats avaient le droit d'exiger de faire un mille, faisant deux, offre lui d'en faire deux. Donne à celui qui te demande. Ne te retourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Il n'est pas en train de dire ici, va-t'en sur une rue à Montréal, donne à tout le monde qui veut te demander, tous ceux qui t'arrêtent du long du chemin qui veulent avoir une pièce, deux pièces, cinq pièces, donne à tout le monde qui te demande. Tu vas arriver au bout de la rue, tu vas avoir les poches juives, je suis certain. À chaque fois que tu vas passer, tu vas devenir les poches juives. Ce n'est pas ça qu'ils tentaient de parler. Mais c'est l'attitude du cœur, encore une fois. Au lieu qu'on quête, toi donne, va au devant, sois charitable, sois généreux, sois généreux, partage. il dit, ne te venge pas. Si on veut te faire du mal, toi, fais du bien. La perfection, comme Dieu. Dieu dit, l'homme fait du mal et moi, je fais du bien à mon ennemi. On va en reparler un peu plus tard. Donc, c'est toujours la même chose ici. ce n'est pas content de toi de, si on te prend cinq piastres, de demander cinq piastres. Et souvent, l'être humain ne fait même pas ça. L'être humain va en dehors. Tu m'as fait demander, je ne vais pas te demander juste cinq piastres, je vais te demander cinq piastres plus, tu me fais souffrir, tu me fais... finalement, je te demande cent piastres. Tu m'as... Je ne vais pas juste te demander de me rembourser, je te demande des dommagements psychologiques. On se venge. On se venge. Tu me brises mon auto, je vais essayer... Tu me fais une graffin sur la porte, je vais essayer de faire peinturer les deux portes. Parce que j'ai une autre petite graffin que j'ai faite dans le temps, mais je vais essayer d'avoir plus. Verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, Jésus dit ici, encore une fois, vous avez appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, tu as un ennemi, tu as le doigt de l'haïr aussi. Ton prochain te fait du bien, il t'amène des fleurs, ben, toi, donne-lui une tarte. Ton voisin va t'aider à faire ta clôture, ben, va l'aider à faire sa pelouse. C'est un échange. Mais si quelqu'un t'a fait du mal, tu as le doigt de l'enfer, tu as le doigt de l'haïr toi aussi. Jésus dit, non, non. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous aïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Wow! C'est déjà pas facile d'aimer ceux qui nous font du bien. Ce n'est pas toujours facile de changer quatre en dessous pour une pièce. On a tendance à abuser, n'est-ce pas? Mais dis, même moi, je te dis, tu dois aimer ton ennemi, tu dois y faire du bien, tu n'en parles pas mal dans le dos. Fais pas de la médisance sur lui ou de la calomnie. Tu vas pas en couple traîner pour te venger de lui. tu vas pas décrire ce qui a fait de mal puis amplifier un petit peu ce qui a fait de mal. On a tendance d'amplifier ce que l'autre nous a. C'est vrai qu'il nous a fait du mal, mais on a tendance à en mettre un peu plus pour justifier qu'on est en colère contre lui puis qu'on le déteste. Voyez-vous, c'est facile de faire du bien à ceux qui nous font du bien, mais ça, c'est juste de l'échange. Jésus dit, moi, c'est plus que ça que je veux. Je veux que vous ressembliez à votre père dans le ciel et votre compère dans le ciel, lui, il fait du bien à ses ennemis. Il fait du bien à ses ennemis et ses ennemis, c'est qui? C'est la race humaine et moi, je veux que vous agissiez comme votre père dans le ciel. Donc, si vous voulez ressembler à votre père, si vous voulez imiter votre père, si vous voulez imiter, rentrer dans le royaume des cieux, vous soyez parfait comme votre père céleste est parfait. Vous allez dire, mais François, il n'y a personne qui est capable d'atteindre ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. Je n'arrive pas à faire ça. C'est ça que Jésus veut que tu dises. C'est ça qu'il veut que tu réalises que tu n'es pas capable d'atteindre la perfection. Tu n'es pas capable. C'est ça qu'il veut que la foule réalise. Ils ne sont pas capables de plaire à Dieu par leur vie. Et c'est pour ça qu'on va voir ensemble à la fin du chapitre 7. C'est, demandez et je vais vous donner. Frappez et je vais ouvrir. Priez et je vais vous répondre. Il dit ce que vous n'êtes pas capables de faire. Moi, je ne vais pas baisser mes standards. Mais demandez-moi et moi, je vais vous donner. Vous n'êtes pas capables d'être parfaits? Demandez-moi la perfection et moi, je vais vous la donner pour que vous puissiez faire partie du royaume. Mais dans le royaume, c'est seulement que la perfection qui existe. Dans le royaume des cieux, c'est la perfection. Le roi est parfait. Dieu est parfait. Tous les gens qui sont là sont parfaits. On va voir ça plus loin. Qu'est-ce qu'il veut? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire cela de façon plus précise? Mais pour le moment, n'essayons pas de demander à Dieu de baisser ses standards. Le roi demande la perfection. Dans son royaume, c'est la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Notre Père du ciel, donne-nous d'accepter ses standards. Tes standards. C'est la perfection que tu veux. si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice qu'il nous faut, c'est celle de Dieu. C'est la justice qui vient de Dieu. La justice, la perfection qui vient de Dieu. et pour nous qui sommes dans le royaume, nous avons cette perfection en Christ. Tu nous as rendus parfaits une fois pour toutes par Jésus. Merci Seigneur que dans ce royaume des cieux dans lequel nous appartenons maintenant ceux qui sommes tes enfants, nous avons cette perfection en Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Jésus.